... Hé, bonjour ! Moi, c'est écrit. Et toi, qui es-tu ? Donc, je suis Emmanuel Vasselin, je suis le directeur de l'atelier canopée de Ménéloire, à Angers. Et toi, pourquoi tu es là ? Qu'est-ce que tu viens faire à Écrit Tech ? Alors, Écrit Tech, je suis venu pour deux raisons. La première, c'était pour rejoindre, pour la deuxième année, l'équipe des Actes Autrement. Et la deuxième raison, c'était pour faire une sorte de retour d'expérience de l'événement Jour Sans Eux, qui a eu lieu le 13 mars dernier. Oui, alors, qu'est-ce qui mérite d'être dit sur ton activité ? C'est quoi les plus-values ? Oui, en fait, ce qu'il veut dire, c'est qu'est-ce qui est bien quoi ? Alors, le Jour Sans Eux, c'était un événement qu'on avait un petit peu testé en 2017. Il s'agissait toute une journée, pendant 24 heures, en hommage, en clin d'œil à Georges Perret, qui est son fameux roman, La Disparition, qui ne compte aucun E dans les 300 pages du roman, eh bien, on invitait toute personne intéressée à tweeter, disons, à respecter la double contrainte sur Twitter d'un message de moins de 280 caractères et ne contenant aucun E, c'est-à-dire ce qu'on appelle un lipogramme. Donc, le bilan a été plutôt positif, une viralité évidente, plus de pratiquement 11 000 tweets dans la journée, plus de 5 ou 6 millions d'impressions sur certains tweets, et puis la presse nationale qui s'en est fait l'écho dès, allez, on va dire, dès 11h, 11h30, Le Monde, Libération, qui a d'ailleurs fait un article sans eux, donc, qui a joué le jeu jusqu'au bout, Le Figaro, France Culture, le midi 45 d'M6 également a été consacré, il y a quelques secondes qui ont été consacrées à cet événement. Donc, une viralité évidente, et puis aussi l'aboutissement d'un beau travail en classe qui a été fait, dans la mesure où ce n'est évidemment pas le 13 mars que les enfants, les élèves, collégiens, lycéens, écoliers ont tweeté, mais ils l'ont fait bien en amont. Ils ont programmé leurs tweets avec leurs enseignants, et donc, ça leur a permis de voir un petit peu comment fonctionne un réseau social. Ça leur a permis également de découvrir l'œuvre d'un grand auteur qui est entré dans la pléiade l'année dernière, Georges Perec, et puis de comprendre aussi que... Alors là, c'est un petit peu plus... C'est assez moderne, mais on est très très loin de l'angoisse de la page blanche. Vous savez, les oulipiens rejettent complètement toute idée d'inspiration. On n'a pas besoin d'inspiration pour écrire. Et justement, le problème, c'est peut-être de faire le tri dans ce qu'on appelle parfois l'infobésité ou le harcèlement textuel, c'est-à-dire qu'on a toute une masse, un flux de mots et de hashtags et de tweets. Et justement, comment on peut réorganiser ça de façon poétique, dans le sens du travail de la langue, comment on peut réorganiser ça pour que ça devienne littérature et pour que ça devienne poésie. Donc là, on considère, c'est un petit peu original, mais on considère la contrainte comme fructueuse. Et on se dit qu'on est un petit peu plus libre parce qu'on a une contrainte ou plusieurs contraintes à respecter. Alors, maintenant, l'épreuve. Ah oui, l'épreuve, oui, l'épreuve. Allez, serais-tu capable de dire ça ? Alors, j'y vais, je me lance. Il y a beaucoup de E, donc ça va peut-être être difficile pour moi. Si les chaussettes se sont bien ensachées, c'est pour être chouette à Écritec. Si ces chaussettes sont si chiques, c'est pour être chouette à Écritec. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada